Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel numéro 41 où on va comparer Go et ASCELL. Alors je ne connais strictement rien à Go mais je suis tombé sur un article ici où c'est présenté un peu le langage et en regardant les exemples de code j'ai l'impression que ça ressemble à du code qu'on peut faire en ASCELL et que c'est assez proche. Alors c'est assez étonnant parce que Go c'est plutôt opposé à ASCELL, ça se veut très simple alors que ASCELL se veut très expressif. Donc on va voir le code Go ici, comment on peut le faire en ASCELL et puis est-ce que c'est beaucoup différent ou pas. Alors un premier exemple c'est un Hello World, donc en gros il faut définir un package, importer les modules pour faire les affichages et puis on définit une fonction main qui est le point d'entrée du programme. Et la syntaxe ressemble à peu près à du C avec des parenthèses, des accolades etc. Donc en ASCELL, il faut aussi définir une fonction main et pour afficher on peut utiliser la fonction put.strln par exemple, le message, Hello World, et puis c'est tout. Alors donc on va exécuter, je vais exécuter directement ici, go.hs, voilà, Hello World. Alors en ASCELL quand même, d'habitude on met le prototype de la fonction, la signature de fonction quand même. Donc c'est une fonction qui renvoie rien mais qui peut produire des entrées-sorties, des effets de bord d'entrée-sorties. Donc je regarde, voilà, ça s'exécute. Donc c'est assez proche du code Go, juste la fonction à définir, pas besoin des paquets, des modules, c'est de base dans ASCELL mais ça ressemble fortement. Ensuite, comment définir des fonctions ? Donc en gros, il faut déclarer la fonction ici, qui a un mot-clé, le nom de la fonction, les paramètres avec leur type, et la valeur de retour, le type de retour et le corps de la fonction ici. Pour l'appel, il faut préciser le nom de la fonction et les paramètres entre parenthèses. Et puis voilà, ça ressemble un peu à du code C. Alors en ASCELL, comment on fait ça ? Et bien on définit une fonction, alors c'est sous forme glorifiée, c'est l'histoire des fonctions qui renvoie des fonctions, mais peu importe, on peut voir ça comme une fonction qui prend un int, puis un deuxième int et qui renvoie un int. Et donc ADD prend un paramètre x, un paramètre y, et le résultat c'est x plus y. Donc voilà, syntaxe un peu différente, mais le principe des fonctions reste le même. Donc ensuite, on va définir des valeurs intermédiaires. Donc là je suis dans un compte à l'entrée sortie, donc je vais mettre un let pour définir une valeur i, une valeur j, et ensuite je peux faire mon affichage. Alors la fonction pour l'appeler c'est addij, et pour afficher ça, je mets entre parenthèses ici pour les priorités, et je fais un print devant. Voilà, donc j'exécute, c'est un fiche 12, donc a priori ça a l'air bon. Donc voilà, la syntaxe est assez différente, on a l'histoire des entrées-sorties, des effets de bord, mais sinon c'est des fonctions classiques, rien de très différent. Ensuite, un exemple en gros sur les interfaces, donc a priori en gros on peut définir des interfaces, on peut définir des types, et on peut dire que le type implémente l'interface en spécifiant que la fonction ici code de l'interface, elle est définie pour le type go-developer ici. Donc l'interface c'est développeur, le type c'est go-developer, dans l'interface c'est une fonction code, et ici go-developer implémente la fonction code, avec le corps de la fonction qui correspond, et ensuite quand on crée un go-developer, on peut appeler la fonction code qui a été définie par l'interface et implémentée ici. Donc en SQL on pourra faire ça avec des classes de type, alors je vais tout supprimer, donc pour définir une classe de type, c'est classe, le type développeur, donc pour un type A, je définis la classe développeur A, où il faut avoir les fonctions que je vais lister ici. Donc là la fonction c'est code, sa signature c'est, je vais prendre un objet, enfin une valeur du type ici, et ça doit renvoyer un string, une chaîne de caractères. Donc voilà ma définition qui correspond à l'interface go, a priori. Pour définir un type, on a le mot clé data, donc ici c'est go-developer, vous regardez le même type, donc ça c'est le type, et maintenant je dois donner les constructeurs pour ce type là, donc a priori là j'en ai qu'un, et j'ai rien de particulier dedans, donc on va réutiliser le même. Et maintenant il faut que je définisse que go-developer implémente la classe de type développeur. Donc pour ça, il faut mettre instance, pour la classe développeur, et pour le type go-developer, où je vais mettre ici le corps de mes fonctions définies pour la classe. Donc la classe la définit une fonction code, donc ici je vais mettre code pour un go-developer que j'appelle G, et bien qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je vais juste renvoyer go-code. Alors, donc c'est la chaîne de caractère, go-code, voilà. Donc après dans un main, comment on peut utiliser ça ? Et bien, je vais définir un go-developer, donc qui a leur go-developer ici, et donc ensuite je vais appeler la fonction code sur ce go-developer, et je vais afficher ça, putsterln de go-developer. Ok, donc je peux exécuter, voilà, donc a priori il appelle bien la fonction qui correspond, qui est définie dans la classe de type, et qui est implémentée ici pour le type go-developer. Alors ici, il me met un warning, parce que comme j'utilise page G, je pourrais mettre en fait le paramètre pour dire qu'il est muet ici. Donc voilà, donc a priori on a peu près la même chose qu'en go. Et enfin, donc il y a une fonctionnalité intéressante en go, c'est les fameuses go-routines. Donc c'est assez poussé par le langage ça, et en gros c'est pour avoir des fonctions asynchrone, ici dans ma fonction main, j'appelle la fonction say, avec le mot-clé go devant ici, c'est pour dire que ça s'exécute de façon non bloquante, ça s'exécute dans son coin, et la suite du programme est exécutée également. Donc là la fonction say est exécutée en parallèle, avec ce paramètre là d'abord, et ensuite, enfin pas ensuite, mais en même temps, avec ce paramètre ici. Donc cette fonction say, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben 5 fois, elle fait une pause, et puis elle affiche son paramètre, donc ici hello et ici world. Alors donc comment on peut faire ça en scale ? Alors, on va tout réécrire. Donc, on a une fonction say, qui prend un paramètre de type chaîne de caractère, et qui renvoie rien, mais qui peut faire des effets de bord de type entrée-sortie. Donc elle va prendre un paramètre s, elle va faire des choses, et on l'appellera dans un main. Donc on va l'appeler une fois pour l'instant, et puis on fera les appels après. Donc pour l'instant, on va l'appeler sur world. Alors donc, pour faire en boucle 5 fois, en scale, on n'a pas de boucle, mais on peut faire des mappings sur des listes. Donc pour ça, on a 4M underscore. Donc ça c'est 4M parce qu'on est dans un contexte d'entrée-sortie, donc c'est l'histoire des monades. Et le underscore, c'est pour dire que ça renvoie rien. Donc pour tous les éléments de la liste de 1 jusqu'à 5, et bien on va appeler une fonction, qui va prendre, par exemple, j'appelle ça Ib, c'est en fait chaque valeur de ma liste. Et puis si par exemple j'affiche I, je peux faire ça comme ça. Et il faut que je dise où trouver for M, donc c'est dans Control Monade. Voilà, donc si je fais ça dans un premier temps, où est-ce que je suis là ? Voilà, donc il m'affiche chaque valeur de mon compteur de boucle. Alors c'est pas un compteur de boucle, mais c'est un peu l'idée. Donc voilà. Donc maintenant ce qu'il faut que je fasse, mais ici je veux avoir plusieurs instructions, donc je vais mettre ça dans un do. Je vais d'abord récupérer le temps pour faire ma pause. Donc il y a une fonction GetTime, et il faut que je lui dise le temps de quoi, donc là c'est du processus. Ça, ça me renvoie, ça fait une entrée-sortie, ça fait un effet de bord, et ça me renvoie une valeur, donc je vais extraire cette valeur de mon action d'effet de bord ici, et je vais mettre la plétée. Donc voilà, donc T reçoit le résultat de cette action-là. Ensuite je vais faire une pause, donc la fonction c'est ThreadDelay, et il faut que je lui passe la valeur que je récupère ici dans T, mais T, alors non on va pas faire ça d'abord. D'abord je vais afficher T pour voir ce qu'il y a dedans vraiment. Il faut un module pour ça, qui est SystemClock. Voilà, donc j'exécute. Et donc en fait, il me renvoie une structure, mon T ici c'est une structure où il y a dedans des secondes et des nanosecondes. Donc moi je vais récupérer les nanosecondes, et après dans l'exemple il faut convertir ça en millisecondes, donc divisé par 1000. Donc je vais appeler ça D par exemple, et c'est tout simplement, donc là je récupère le champ d'anosecondes de mon T, et je divise par 1000, pour convertir en millisecondes. Cette fois j'affiche D. Donc là je mets un Let, parce que ça c'est des fonctions pures, il n'y a pas besoin d'effet de bord, pour calculer D à partir de T. Donc j'exécute, et cette fois on a bien le résultat qui augmente, donc c'est le temps de mon processus en millisecondes. Donc maintenant si je veux faire une pause, donc c'est l'histoire du thread delay ici, alors c'est pas tout à fait D, parce qu'il faut que ce soit converti en int. Donc c'est pas un nombre D en général, c'est un int, et donc il y a cette fonction là qui permet de convertir. Alors thread delay il est dans un module particulier, qui est contrôle concurrent. Voilà. Donc j'exécute. Donc là ça affiche, et effectivement il fait une pause, on voit que c'est un peu plus long. Alors en fait tout ça je pourrais le simplifier, avec l'opérateur ici d'application. Et c'est pas d'application, c'est app même, c'est l'opérateur superman aussi. Et donc toutes ces fonctions là, je pourrais les mettre là-dedans. Donc on peut faire en fait, il faut que je le passe à la fonction, une fois que j'ai fait mon très sorti d'ici, il faut que je le passe à la fonction pour récupérer les nanosecondes, et je pourrais même faire la division pour convertir en millisecondes, et composer ces fonctions là. Et donc ça, ça me donnera directement D. Donc voilà. Et c'est pas le temps que je vais afficher, c'est mon paramètre ici. Et en fait je ne suis pas obligé de mettre les parenthèses, je peux mettre directement le dollar ici. Voilà. Donc là il va récupérer le temps, il va faire la pause, et il va m'afficher le paramètre que je lui ai passé. Donc j'exécute. Ok, donc il affiche bien Word, alors du coup je peux même remplacer le print par un put ici, pour ne pas voir les guillemets. Ok. Donc là il affiche Word après avoir fait la pause. Donc maintenant, si cette fonction là je l'appelle plusieurs fois, Word d'abord et Elo ensuite, et bien évidemment il fait tous les Word et tous les Elo ensuite, parce que les appels ici sont bloquants. Donc c'est là qu'on mettrai une GoRoutine en Go, et en Ascale, en fait on a l'équivalent qui est fork.io ici, et je lui passe la fonction à appeler. Donc pareil, il va appeler cette fonction là de façon non bloquante, elle va s'exécuter, et il va passer à la suite en parallèle. Donc là on voit que, effectivement les deux sont faites en même temps, les messages sont mélangés, parce qu'on a des appels concurrents. Et puis voilà. Voilà donc en gros, les différentes fonctionnalités de Go, qui sont présentées dans l'article, on les retrouve à peu près en Ascale, ça ressemble assez, en fait c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est juste que les histoires d'entrée-sortie, des faits de bord, en Ascale il faut les expliciter avec cette syntaxe là, mais sinon le code est assez ressemblant. On reste tout pour aujourd'hui, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada